Ça va gueuler au plagiat de pourquoi avoir peur MDR ? C'est normal Motor, tu me copies. Vas-y, ferme ta gueule, aube, et retourne bouffer des carottes. Maintenant, balance la vidéo Motor. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc je suis retrouvé pour une nouvelle vidéo. Alors, à la base, j'avais pas forcément prévu d'en sortir une, puisque les filles en maillot, la piscine, le taf, tu vois, c'est l'été, c'est compliqué. J'avais pas forcément envie de me dire, Motor, vas-y, raconte des creepypastas qui font peur. Alors, et puis j'ai reçu plein de messages sur Snap, sur Twitter, sur YouTube, qui disaient, Motor, on a trouvé un truc de ouf, c'est énorme, aussi énorme que ta bite, il faut que t'en parles. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être aussi énorme que ma bite ? Et là, on m'a dit, Momo. Alors là, j'étais là, je fais, Momo, Mohamed Eni, Mohamed, un truc avec des merguez, c'est assez raciste, mais oui, pourquoi ce serait énorme ? Non, 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 on parle d'une entité qui tue des gens. Et là, je me suis dit, attends, un truc qui tue des gens, ça pourrait être sympa. Du coup, on va en parler, tous ensemble. C'est parti, les amis. Donc, apparemment, tout commencerait en Espagne. Viva España, Real de Madrid, Barcelona, tout ça. C'est le seul mot que je connais en espagnol parce que moi, j'ai fait allemand au collège et lycée. Bon, bref, on s'en fout. Et donc, il y a un utilisateur espagnol de Facebook qui, un jour, aurait posté sur ce réseau social très sombre, une photo de ça. Ouais, c'est moche. Bon, apparemment, c'est une sculpture, un monstre, tout ça. Et le gars a dit, aidez-moi, aidez-moi. Il a donné un numéro de téléphone. Oui, bon, alors, c'est comme ça que l'histoire commence. Et puis, il y a des gens qui regardaient le numéro et qui se sont dit, « Ah, putain, ça commence par 8. » Donc, c'est forcément originaire du Japon. Bon, c'est logique, faut croire, laissez tomber. Et puis, il y a des gars sur WhatsApp qui se sont dit, « Oh, putain, on va téléphoner au numéro qu'il y avait sur le truc du Facebook du mec qui a demandé de l'aide. » C'est logique, on y va, c'est parti. Et du coup, pas mal d'utilisateurs de WhatsApp ont téléphoné à ce truc. Et là, ils sont tombés sur un utilisateur sombre. Ouh là là, quelqu'un de très violent. Et qui s'appelait Momo, voilà. Avec la photo de la sculpture, le truc moche, là, qu'on va appeler Momo. Et tous les gens qui ont appelé ou envoyé un message à cette putain d'entité ont reçu, ouh, des photos de meurtre. Ouh là, ça fait peur. Des vidéos pornographiques, ça, j'aime bien. Et plein de trucs horribles avec des messages très inquiétants. Et là, vous vous dites, « Mais Motor, c'est plausible ? » Ben oui, pour l'instant, je vois pas de soucis. Tout avance, t'envoies des messages à une entité sur WhatsApp qui veut ta mort. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Tu reçois des photos de cadavres, jusque-là, rien d'exceptionnel. Donc, Momo, pour être un tueur en série, c'est logique. Mais c'est là que les choses prennent une autre tournure, les amis. Donc, c'est à partir de ce moment-là que tout commence à partir à volo. Avec l'histoire suivante, celle d'une maman qui rentre chez elle. Parce qu'il faut bien rentrer chez soi un jour. Et elle trouve son fils à moitié mort sur son lit. Du coup, elle l'emmène à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils arrivent à peu près à le faire revivre, tel Jésus un soir de cuite. Et là, bon, le gamin, il commence à raconter sa vie. « Oui, bah j'ai été attaqué par une entité démoniaque du nom de Momo que j'avais rencontré sur WhatsApp. » Et en effet, la daronne qui prend le téléphone de son fils et qui regarde les messages, chose qu'aucune daronne ne fait d'habitude. Et bien, elle lit les messages, elle fait « Ah oui, mais effectivement, il y a certains Momo qui t'envoyaient des photogores. » « Et ils voulaient ta mort. » « Ah, c'est super. » Puis là, tout commence à s'enchaîner. Par mal de gens sur WhatsApp et sur Instagram ont dit « Mais j'ai été en contact avec un monstre qui a tenté de me tuer. » À ce moment-là, il y a une petite psychose générale qui s'installe en disant « Oui, bah écoute, il y a un monstre qui traîne et qui veut ta mort. » Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel. Et puis, il y a cette vidéo. Ah oui, cette vidéo d'un mec qui court dans des escaliers et qui se fait attaquer par une putain d'entité qui ressemblerait à Momo. Et là, les gens se sont dit « Putain, c'est pas possible. Ça existe, sa mère. » Il y a vraiment un machin japonais, je sais pas quoi, qui veut la mort des gens. Et là, mais non ! Bon, écoutez, le moteur est là pour rétablir la vérité. La vidéo qui traîne est issue d'un film de merde qui s'appelle VHS. Et oui, j'ai une bonne culture cinematographique. Quand j'ai vu ce truc, je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Ils osaient prendre un film de merde pour créer une creepypasta avec une sculpture et des trucs qui font peur ? Non mais sans déconner, où va-t-on ? Où va le monde, s'il vous plaît ? Les amis, un cocktail, c'est parti ! Bon, débriefing. Alors, qu'est-ce que je pense de cette histoire qui pull depuis à peu près une semaine sur Internet ? Alors, franchement, ça partait bien. Une sculpture qui fait peur, un numéro maudit, des photos de cadavres, des tentatives d'assassinats sur gamins. Franchement, il m'en fallait pas plus. Pour moi, c'était la fête, c'était l'euphorie, champagne, les copains. Il y a même une vidéo, là, qui sort. Et là, je me suis dit « Enfin, une vidéo d'un monstre qui bouffe un autre gars. » Oh, génial ! C'est la folie, la fête du slip. On adore ça. Puis bon, malheureusement, je me suis rendu compte que la vidéo, je l'avais déjà vue dans un film. Bon, voilà, quoi. Tu vois, je me dis « Bon, oui, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça ressemble à du vent, un beau joli flan, avec de la crème, tout ça. » Mais bon, je suis quelqu'un quand même de motivé. Et vu que j'ai peur de rien, je vais prendre ce numéro. Je vais lui téléphoner, mon numéro. Et on va voir si la bestiole, elle se ramène. Et si elle se ramène, je lui nique sa mère. Parce que j'aime bien les mamans, les mifles, avec des beaux gros tétons. Bon, bah c'est parti. Donc, allez, moteur, prends le téléphone, c'est parti. Donc, on se retrouve ici, en direct live de mon canapé. Il fait beau, il fait sombre. Je suis en post-production, j'ai une gueule affreuse. Bref, on va téléphoner à l'entité. On va voir comment ça tourne. Et si elle est là ? Ouh, là, là, là ! Ça va être beau, ça va être magique. Du coup, c'est parti. Alors, le numéro, je crois que c'est 8, 8, 5, 1, na, 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 na. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça sonne, il n'y a personne. Ah, ça décroche. Allô, c'est Motor, comment ça va ? Il me dit, ouais, mais tu me trompes avec des bonnes meufs. Bah ouais, je vais pas te tromper avec des moches. Ah, vous y attendiez pas à cette fin. Ah, là, tu lâches un gros pouce bleu de sa mère. Tu commentes, tu t'abonnes, tu partages. Et bien entendu, on se dit à bientôt pour une vidéo où il va faire beau. Salut !